Parce qu'après un an et demi de pause dans mon cursus scolaire, je reprends malheureusement les cours. J'ai pas du tout envie. Moi, je pensais qu'on serait ensemble, mais j'ai trop le seul. Je suis dans le blague ? Oui, oui, oui. Notre nouvelle maison finir en Jess. Bonjour, Nicolas. Nicolas n'a pas vu que je fasse de calme pendant la nuit, j'étais un peu déçue. C'est un peu bouchy, ce quoi. C'est un peu... Il y a des avalées que je fais la baisselle, quand je vois le chien. Oui, on fait 8h, 19h. On hésite à se faire. Faites un tatouage. Ouais, en commun. Welcome, les copains. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit vlog de ma rentrée à l'école. Et oui, parce qu'après un an et demi de pause dans mon cursus scolaire, je reprends malheureusement les cours. Je me suis fait un petit jus d'épinards, café et d'avouane. Oui, j'adore faire des recettes qui n'ont aucun sens. Ceux qui regardaient mes recettes étudiantes le savent. Donc si ça vous intéresse d'avoir le petit tips, n'hésitez pas. En vrai, c'est très très bon. On est dimanche et donc ma rentrée, c'est demain. Mais je vais pas faire comme tout le monde, me faire des petits soins, me préparer et tout. Non, moi j'ai un train puisque ma rentrée ne se passe pas du tout à Paris mais à Lille. Je reprends donc mon cursus dans l'école de commerce où j'étais. Et c'est là que les ennuis commencent. Pour ceux qui ont suivi, j'ai pas du tout d'appart à Lille. Et donc j'étais un petit peu dans la merde puisque je n'avais nulle part où loger. Et grâce au sponsor de cette vidéo dont je vous parlerai après, je vous en parlerai pas maintenant. J'ai pu prendre un Airbnb pour cette semaine avec mon pote Nico. Donc je vais faire une semaine là en Airbnb puisque Nico et moi, on rentre tous les deux dans la même filière, dans la même classe. Donc ça va être trop drôle. J'ai vraiment trop hâte de vous partager ce petit moment. Donc je vais tout vous montrer, que ce soit comment je m'organise au niveau de ma valise, qu'est-ce que j'emmène pour ma première semaine de cours, quelle est ma petite routine la veille de la rentrée, comment ça va se passer. Je vais aussi vous faire un bilan au fur et à mesure sur ma première semaine de cours en alternance, le rythme, comment j'arrive un petit peu à gérer puisque les cours c'est assez intense. Et vendredi soir, je retourne à Paris parce que j'ai un event, l'event d'une youtubeuse que vous connaissez, je pense, tous. Et je vais revoir mon copain parce que ça fera une semaine et demie quand c'est pas vu et pour moi c'est long, voilà. J'ai pas encore commencé ma valise, là j'ai filmé un TikTok pour CleanMyMac justement. J'espère qu'ils vont être contents parce que c'est un des seuls partenariats que je fais. Mais là c'est un outil dont je suis 100% convaincue et donc voilà, j'espère qu'ils vont me valider le petit TikTok. Parce que oui, quand on fait des collabs et tout, on envoie avant à la marque et en gros ils valident pour dire ok c'est bon, ok c'est pas bon. Mais là ils ont l'air cool donc je pense pas qu'il y aura de problème. Ok les gars, me voilà partie, enfin presque prête. J'ai pris mon big sac comme ça où dedans j'ai mis mon autre sac qui va être assez lourd mais comme ça, ça va me permettre de prendre le max d'affaires parce que pour une semaine à l'école j'ai quand même besoin de beaucoup de choses. Enfin je voulais quand même emmener plusieurs outfits. Je vais quitter Paname, je vais quitter Paris, me voir brûler comme Notre-Dame, ou me voir couler entre deux rives. Coucou les gars, je suis arrivée par mon Airbnb, à ma deuxième maison finalement en fait. C'est mieux qu'à Airbnb. Je suis chez CC qui a changé d'appart mais qui est toujours dans le même niveau. En gros demain on va au Airbnb avec Nico et ce qui est trop cool c'est que de base c'était une grande maison, on avait une chambre et finalement on a la maison entière. Donc ça va être incroyable, on va signer plein de contenu et demain j'ai cours à 8h45. Mon oeil il pleure mon oeil. En vrai CC m'a appris une bonne nouvelle, c'est qu'apparemment j'ai pas trop cours cette semaine, enfin j'ai beaucoup d'heures mais c'est des séminaires ou c'est des trucs en amphi et ça c'est très très bien parce que j'ai pas du tout la force là de recommencer en salle de classe. Là on va aller se balader un petit peu dans l'île et puis on se retrouve demain. Je t'ai dit voilà si je touche, enfin si je rembourse mes frais ensuite tu touches un 20% mais... On est le matin, je pars en cours, j'ai pas du tout envie. J'abandonne CC qui va travailler son mémoire et je m'en vais parce que je vais être en retard. T'es tant pis c'est toute seule qu'elle te fera tant sur tes yeux, elle c'est à toi dénirer sur ses blessures. On met le mec, il travaille chez la France et il est bien, attends tout ça quand on peut défendre la musique. C'est mon beau Nicolas, au OTD, au OTD dans l'ISSEG. Là on était en oral d'espagnol, nous sommes en intermédiaire, il y a 10 ans qu'on est en intermédiaire. Ah bah tiens, moi j'ai failli être en débutant, moi je pensais qu'on serait ensemble, c'est trop le seul. Pourquoi vous allez m'Airbnb ? Ok donc le Airbnb avec des rats s'est transformé en véritable pépite puisqu'on est deux dans une immense baraque, enfin immense, une très belle baraque. Elle est trop cool donc je vais faire un petit café et après je vous ferai le house tour. Juste avant de vous faire le petit house tour, je me suis dit que j'allais vous parler du partenaire de cette vidéo qui est CleanMyMac. Vous le savez, je fais très très peu de placements de produits, je crois que j'en ai pas fait depuis plus d'un an, mais là je les remercie puisque grâce à eux je peux me loger et c'est extrêmement bien. CleanMyMac, ça permet vraiment de nettoyer en profondeur votre Mac, que ce soit les fichiers que vous avez supprimés mais qui sont encore en fait stockés sur votre ordi, que ce soit les fichiers cachés par exemple. Moi je fais énormément, enfin j'utilise énormément de logiciels comme Premiere Pro, Photoshop et plein d'autres trucs que ce soit pour les cours ou pour ma photo et mon ordi bug tout le temps, il est tout le temps en surchauffe, il est surchargé et à chaque fois il me manque de la place et même si je supprime beaucoup beaucoup de fichiers, il en manque toujours. J'avais testé d'autres concurrents on va dire de CleanMyMac et je trouve que vraiment pour le coup c'est les plus performants. C'est un service qui est évidemment payant donc il y a beaucoup plus d'options, il est plus fiable, il permet aussi d'enlever les virus de votre ordinateur et moi je vous l'ai déjà dit mais j'ai investi dans très peu. Je trouve qu'investir dans quelque chose qui permet de garder ton Mac sur le long terme, de ne pas avoir à le changer au bout d'un an parce que tu as fait n'importe quoi avec lui et qu'il est en train de bugger tout le temps, c'est essentiel et c'est utile. Et je pense que ça permet vraiment de rentabiliser ton Mac puisque tu achètes un objet hyper cher et si tu n'utilises que 50% de ses capacités ça ne sert pas à grand chose. En bio il y a une petite surprise pour vous mais surtout il y a 7 jours qui sont gratuits en passant par mon lien. Voilà si vous avez envie de tester, que vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à tester pendant 7 jours et à décider si vous continuez ou non, il n'y a pas d'obligation, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Et voilà encore une fois j'ai vraiment pris le temps de tester CleanMyMac, j'ai sorti un clip pour mon copain cet été donc j'ai pu bien tester puisque mon ordi était constamment surchargé et n'avait plus de stockage. J'espère que ça vous aidera que vous soyez professionnels ou étudiants parce que évidemment c'est aussi destiné aux étudiants. En tout cas merci beaucoup à CleanMyMac de me faire confiance, vous le savez il y aura très très peu de placement de produits sur ma chaîne tout simplement parce que je le fais qu'avec des marques enquelles j'ai vraiment confiance et surtout qui je pense peuvent vous intéresser. Et vous le savez mon Mac c'est mon petit bébé, c'est mon petit enfant. Bref je finis mon café et je vous fais le house. Petite entrée dans notre nouvelle maison, finir en geste. Bonjour Nicolas. Ça a gagné au change franchement. Ouais ouais, j'ai gagné quelques centimètres. Voici la petite cuisine, je suis désolée mais je la trouve hyper instagrammable avec le petit truc à café et tout. J'adore, vraiment je suis trop trop fan. Petit, enfin petit aperou Nico. Petite salle de bain, vraiment genre si la chambre vraiment qui est mama magnifique. Disons-le clairement. En vrai je fais trop la folle mais c'est déjà fatiguant de ouf. Genre on a cours hyper souvent. Aujourd'hui on finissait plus tôt parce que c'était le premier jour. Mais voilà genre mentalement ça va être compliqué physiquement aussi mais au moins on a un Airbnb cool et voilà je me dis que ça fait un petit côté positif et je suis contente de l'avoir payé on va dire. Même si au début j'étais en mode mais c'est trop cher c'est n'importe quoi. En vrai c'est un bon plan puisqu'elle est pas là, je vais pouvoir former plein de contenu. C'est trop mignon, c'est vraiment le homme de ma vie. Il a trouvé le houmous. Je prends lequel ? Miam, 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 miam. Bon premier désaccord, il veut pas acheter la même paquette de pain que vous. Mais c'est bien meilleur wesh. Pour l'instant on n'a pas encore divorcé. Franchement ça se passe plutôt bien. C'est pas mal. Ok ça fait que quelques-uns fois d'ensemble mais c'est pas grave. C'est génial les consacres, c'est très beau. Petit retour de course étudiant. Mais de qualité. On en a eu 20 balles sachant qu'on va manger de aujourd'hui donc lundi à vendredi. Une semaine quoi. Ok vas-y. Chacun un article. De la matatouille. C'est pas très cher. Boîte de conserve. 1,19€ je crois. Je sais pas. Je sais pas. Les petits pois qui vont avec mais je sais pas combien ça coûte et on se fout un petit peu. Voilà. Du houmous. Evidemment. On est entré dans le truc. Nico m'a demandé. Du lait d'avoine parce que madame n'aime pas le lait de vache et qu'elle casse les couilles. Crème fraîche. Un petit yaourt. Du fromage de noix. Du riz. Avec de la mozza et sûrement des oeufs. Je sais pas. Et là pour princesse Nicolas une bouteille d'eau. Parce que monsieur ne peut pas boire l'eau. Puisque j'ai pas pris de bouteille d'eau pour aller en cours. Et des petits bords de céréales. Du pain blanc mais juste mettez une note à ce pain s'il vous plaît. Parce que je pense que personne n'aime à part elle. Et ce pain là que tout le monde aime évidemment. Notez c'est du pain s'il vous plaît. On est assez content. Parce que ça peut manger que Paris et Versailles. Je suis choqué. Et là vraiment on vit notre meilleure vie. Mais on est en train de paniquer pour les prochains mois. Mais si on panique un peu quand même. Moi j'ai juste que peur ça me fasse à manger. Et puis c'est tout. Allez FDR ! Tu veux vraiment que tu fasses à manger ? Ouais vraiment. T'as pas envie que tu fasses à manger ? Ouais je sais pas. Bon allez go. Bisous les amis. Deuxième jour d'école pour la Mif. On va partir. J'ai fait un OOTD très blanc. Les cartes en talons bien repassés. Comme ça. Et franchement j'ai trop trop bien dormi. Genre on s'est couché à minuit. Moi d'habitude je me suis couché à 2h du mat. Nicolas a pas vu que je fasse de calme pendant la nuit. J'étais un peu déçue. J'ai fini à 17h. Donc ça va être 18, 18. Ça va être bien hard. Mais on va s'accrocher. Et puis je vais essayer de vous filmer un petit peu la petite journée. Avant qu'il aille se coucher. On vive de musique et d'eau frais. D'amour et tout. Compris nouveau jusqu'à l'ivraie. Voilà du fil. Trop bien. Franchement les cours à DS5 les gars. En vrai c'était cool. On aurait pu se connaître. C'était un peu bouchy. C'était un peu dégué. Mais ça va. En vrai ça va. C'est ludique. C'est mieux que d'avoir coute. Une journée bien méritée. Vraiment. C'est un oeuf. 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 Ok les gars. Aujourd'hui on est mercredi. Hier on a fait un séminaire toute la journée. On vous a pas trop repris le soir. Je me suis pas sûre. On avait la flemme. On remet ça après aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui on va faire un séminaire. En gros il y a pas mal de taf qui sont un peu genre... Qui sortent des sentiers battus on va dire. Un peu bullshit on peut dire. Non mais moi j'aime pas dire bullshit. Parce qu'en fait ça nous apprend à tous nous connaître et tout. Donc c'est sympa. Aujourd'hui on va faire une sorte de projet qui doit imaginer le futur. Mais je vous rassure. Sinon on taffe énormément. C'est juste les premiers jours c'est pour vraiment briser la glace. Mais en vrai ça marche plutôt bien. Parce que t'as énormément de projets de groupe. Et donc c'est plutôt sympa. C'est un peu comme quand t'arrives dans une entreprise et que tu dois travailler le premier jour alors que tu connais personne bah c'est chiant. Bah là c'est pas le cas. Donc avec Nico on s'est préparé une petite gamelle. Qui donne pas du tout envie. C'est pas... Les pauvres ils vont pas avoir envie. C'est pas ouf. Mais on a une belle maison mais pas de bon goût culinaire. On va finir de se préparer. D'ailleurs n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à l'alternance. Par rapport à tout ça dans le commentaire. Comme ça j'y répondrai peut-être dans un prochain vlog. Finalement on est rentré à la maison. Un poil et tout. C'est au belata là. Un mélange qui s'est sympa. C'est un mélange qui s'est sympa. C'est désormais que je fais la baisselle. J'ai renversé tout le café sur moi et sur... Et j'ai tout nettoyé. En vrai au bout j'avais pas le pantalon blanc. Je vous retrouve le soir. Il est presque 22h alors qu'on a fini le cours à 16h30. Et j'ai fait 3 bars différents. Mais j'ai pas vu un seul verre d'alcool donc je suis assez fière. Sachant qu'à Lille ils servent que de l'alcool donc en fait je vais pas consommer. J'ai une assiette horrible qui consiste à un oeuf qui ressemble à du vomit avec des petits pois et des carottes. Aujourd'hui en gros on avait un projet de groupe. C'est trop cool. On a fait une vidéo... Je me suis un peu chauffée sur la vidéo. On avait une après-meme pour faire un peu un truc futuriste. Et ensuite on est allé boire un verre. Après je suis allé boire un verre avec Romita et j'ai croisé mes potes avec qui j'ai listé B2 il y a 3 ans, 2 ans. Je sais pas si vous vous souvenez de cette époque. Et donc je suis allé au bar avec eux. Et voilà c'est vraiment Lille genre tu fais deux pattes, tu croises tout le monde. Et ça, ça fait un an et demi que j'avais pas vécu ça. Je ne suis pas sortie. Je ne suis pas allée en boîte. Je n'ai pas continué ma soeur au bar puisque demain nous sommes 8h19 et j'ai pas du tout hâte. Mais il va falloir assumer. Moi j'ai pas pensé à filmer pendant tous ces moments parce que je trouve bizarre ça fait un an que j'ai pas vu ces personnes. Je ne vais pas sortir ma caméra. J'essaierai de vous filmer encore plus les petits moments de vie. Et j'espère que le vlog vous plaît en tout cas. Et que ça vous plait aussi de retrouver un petit peu ma vie lilloise. Bonjour les abonnés. Aujourd'hui on fait 8h19 de cours de, je sais plus quoi, brand management. Ah c'est le même cours toutes les gens ? Non, on a deux cours. On a brand management et je sais plus quoi après-midi. Il est 7h15. Il faut que je me grouer. Parce que je suis en retard. Et en plus j'en ressemble à rien. J'ai à nouveau de l'acné là depuis que je suis arrivé à Lille. Nicolas est vraiment heureux aujourd'hui. Parce qu'il va à l'école. À l'école. On est motivé. De toute façon mes seuls défis dans la journée c'est pas avoir des bonnes notes. C'est genre trouver des moments pour aller aux toilettes toutes les heures. Et maintenant vraiment il y a des toilettes incroyables à Lille. Vous savez que j'ai l'impression que c'est des toilettes d'hôtel de luxe. Alors qu'avant c'était de la merde. Vraiment c'était horrible. Il y avait deux toilettes pour une promo. Et là. Mama genre t'as envie de passer ta journée. Dis manger ton repas du midi. Ok les gars. Je vous retrouve avec une invitée. Ceci. Qui est venue manger avec nous ce soir. Dans notre humble demeure. Puisqu'on part demain matin. Et évidemment pour l'occasion. Nous avons acheté du pain pour manger avec le houmous. Et je me suis dit que j'allais faire tester CleanMyMac à Ceci. On va lui installer CleanMyMac. Comme ça vous allez voir que c'est safe. Et on va tester. Parce que moi j'avais déjà testé. Donc je n'ai pas pu vous montrer en live. Vous allez manger du houmous avant. Non. Vraiment Céleste a un peu participé. Elle a bouffé tout mon houmous. Arrêtez. C'est sérieux là. On a plus de ours quand même. C'est ce que tu te m'adore. Donc là en gros ça va repérer tout l'ordinateur. Et tous les fichiers à supprimer qui sont cachés. Donc là comme vous pouvez le voir il y a genre 5 gigas. Par contre c'est énorme. Ah oui et bah 5 gigas ça joue beaucoup sur l'efficacité du Mac. Et après il y a 3 trucs aussi à faire en speed. Voilà. C'est ça tu auras du travail. Quand tu vas rentrer chez toi tu vas nettoyer ton ordinateur. D'accord madame. Je suis occupé à parler gentiment des gens de la classe. Ok. Et j'ai oublié. Mais en vrai c'est croquant. C'est croquant. C'est croquant. C'est croquant. C'est croquant. Et en vrai les gens de la classe si vous regardez cette vidéo je vous adore. Ça a l'air délicieux. Vraiment mais pop ce qui fait à manger bah voilà. En vrai ça va je m'attendais à ce qu'il soit plus cramé. Ça va c'est croquant. Et j'en mange pas hein. C'est croquant. Coucou les gars. Gros vlog dans la salle de classe. Puisqu'on est arrivé hyper en avance. Tout seuls dans la classe. Ce matin on avait des énormes vanilles. Donc on a pris un Uber. On reste a coûté 10 euros ça va. Mais il est 17h du mat' on est tout seuls dans notre famille. Ouais on se fait chier voilà. 7h30 on s'est levés à 6h30 pour rien. Donc voilà. On vlog. Ce soir je rentre à Paris. Puisque j'ai la soirée de ma réalité. Et bah Nicolas il reste ici parce que c'est pas une star. Elle a juste envie de voir sommeil. Outfit of the day. Mother and doctor. Coucou maman. Coucou ma chérie. Ok j'ai retrouvé Ranges. Il était coincé dans l'air sans serre. On est à la soirée de Marie M.T. On a notre petit cocktail. Un petit outfit. Maintenant qu'on a bien vu on va aller parler aux gens. Une belle coupe de jeu aussi. Et on hésite à se faire des strass sur les dents. Mais là je pense que nos parents sont en choueur devant cette vidéo. C'est un tatouage. Ouais. En commun. Non éphémère. Encore un soir où j'avais le blues. Avec les cours qui m'harcèlent. Du perdant des pensées floues. Je suis rembête de rendez-vous. Avec une belle demoiselle. Coup de cash un peu de douce. Je suis dans le blague ? Oui oui oui. Petit mari. Le petit snack. Baguette morning. C'est mignon les noms. Coucou les gars. Je vous retrouve pour clôturer cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Elle est belle. Je me trouve dégueulasse. Je me trouve horrible là. Elle est trop belle. Mais il faut... Quel cas d'un. Point de quoi. Mais j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous kiffez voir ma petite vie étudiante. Je repars la semaine prochaine pour une nouvelle semaine. Et puis après je commence en entreprise. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Bon courage pour tous ceux qui rentrent demain en cours. Comme les gens normaux et pas comme moi. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me follow sur Insta, TikTok, Youtube. Surtout Youtube et bye amis. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.